Avec les vieux jeux, comme par exemple Heroes of Might and Magic 3, vous perdez le plaisir de jouer en multijoueur. Parce qu'à cette époque, Internet n'existait pas. On pouvait jouer en LAN, c'est-à-dire on pouvait brancher deux PC ou deux consoles en filaire et jouer à deux ou trois ou quatre joueurs comme ça, tous branchés à la même console. Mais c'est vrai que maintenant c'est un problème, donc la solution, elle existe. On peut jouer à des jeux multijoueurs anciens qui n'avaient pas prévu le multijoueur online et qui ne pouvaient se jouer qu'en LAN. Pour info, un jeu multijoueur en LAN permettait de jouer à plusieurs dans une même pièce en branchant les ordinateurs les uns aux autres. Alors comment faire ? Tout simplement en lançant un VPN et en demandant à votre copain de faire de même. Vous vous connectez sur le même serveur. Cela vous fait changer votre adresse IP et emprunter celle d'un serveur. Vous avez donc vous et votre copain la même adresse IP tant que vous restez connecté au même serveur. L'ordinateur pensera que vous êtes sur le même réseau et vous pourrez jouer à des jeux en LAN par le biais d'Internet. De même, cette technique fonctionne aussi pour les vieux jeux qui n'ont plus de serveur pour jouer en ligne ou pour les jeux sur console qui peuvent jouer en multi en LAN, par exemple sur PS2 ou Xbox. Certains à l'époque utilisaient Amashi qui créait justement une interface réseau et permettait de former des groupes au sein de ce réseau. Aujourd'hui, Amashi est devenu simplement un VPN. D'où l'astuce que je viens de vous présenter. Si le jeu n'arrive pas à comprendre que vous voulez jouer en LAN et non en Wifi, vous devez lancer le jeu. Revenez sous Windows, Alt-Tap ou Touche Windows. Désactivez votre interface Ethernet. Revenez dans le jeu. Dans le menu, choisissez le mode multijoueur LAN pour créer votre partie. Retournez dans Windows. Réactivez Ethernet pour pouvoir utiliser votre VPN.